C'est le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est le président de l'Université 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 de l et l'Assemblée Rabinello. On est venu à propos du père François 1er. C'est le cas de ma lame! Oui! Dans la programmation, il a des grands songes de votre vie. On a des ouvriers, qui ont dû mêler qu'une droite, qui ont dû voir ce qu'il y avait d'autres. Oui! Quand vous avez un livre, on n'a jamais vu. Rien. On a un livre, il a dit qu'il y a un livre, on a un livre. Je ne sais pas, c'est un peu plus beau. Je ne sais pas. Vos observateurs, les Nations Unies, Lovit Nadoumi, Ava Boloba, Vino Toukende, Pour réserver Mokonji. Akei Moko, Ne Par Moko, Aikido Kona Ege, Kab Asosong, Et Panaie. Moué ! C'est parti. ... ... ... ... C'est ce que j'ai dit, mais je n'ai pas évité que le premier mandat, je n'ai pas évité. Le mandat électoral en 2023, il y a eu des sabatoires. Il y a eu des spéculations, il n'y a pas de spéculation. Je ne sais pas, je vais préciser, c'est ce que j'ai dit, c'est la communication entre le Saint-Père et l'Église catholique. La précision qui a eu un programme dans le BANGO, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Oui. Puis, il y a eu des commissaires qui communiquent dans le BANGO, les 25, il y a eu des objets qui se sont des deux, 5 Pères. Les abogètes ? Oui. BANGO, il n'y a pas de réconciliation avec Jésus-Christ. Le commissaire a un porte-parole et a un déjeuner pour l'avenir pour l'avenir. Normalement, il devait se vivre. VIVA ! Je vous remercie. 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 Oui. Je vous remercie. 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 C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était premier ministre à un moment donné. Il a demandé à ce qu'on puisse, que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix à la RDC. Ils n'ont pas d'armée. Mais quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lances-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens ? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider, à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda. Et le Rwanda offre l'aide et c'est généralement, c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le troisième contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tu sais qu'il dit, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix en RDC, de manière nettement différente de comment la Mounisco le fait. Parce que la Mounisco a un bilan désastreux. Mais nous, chaque fois qu'on est dans un pays, on a des résultats. C'est ça qu'on serait en train de faire, de ramener la paix dans notre région. Mais comme ils sont tous, les jouisseurs sont en train de, ils croient que c'est du jeu, ils croient que c'est du théâtre. Mais en fait, ils sont en train de, en fait, ils parlent des, ils sont prêts à écrire sur Twitter qu'ils sont en solidarité avec les gens du Kivu. Mais au fond, ils s'en foutent, ils ne pensent qu'à leur remplir leur propre ventre et à voler, etc. Ma mission TV, le miroir du mort.